Salut tout le monde et soyez bienvenue pour cette dixième Poké de théorie. Et oui ça y est, ça fait déjà depuis trois ans la dixième théorie que je fais, des vidéos auxquelles je suis toujours attaché et que je compte pas lâcher de si tôt. Surtout avec la sortie de Pokémon épée et bouclier. Justement nous voici à quelques jours de la sortie de Pokémon épée et bouclier, la huitième génération arrive enfin. Et pour marquer le coup, je voulais faire une compilation de quatre théories, elles seront assez liées entre elles, mais avant de commencer je vous suggère quand même de regarder mes deux dernières théories, qui pourront vous être utiles pour tout comprendre. Allez sur ce, dixième théorie, c'est parti ! Avant de commencer cette théorie, je tiens à vous dire que je me suis pas du tout basé sur les derniers leaks qui ont été plus ou moins révélées, et donc qu'a priori les seules images du jeu que vous pouvez voir dans cette vidéo, c'est celles des trois premiers trailers qui datent d'il y a plusieurs mois. Autrement y'a pas de spoil. Je commence tout de suite avec cette première théorie que j'ai nommée, le retour du roi. Si vous avez vu ma neuvième théorie, vous le savez, il y a de fortes chances que le vrai scénario, il oppose le productivisme et l'exploitation des Pokémon, à la nature et à l'harmonie entre les humains et les Pokémon. C'est une philosophie qu'on a déjà vue, Lysandre, Vicky, Aine, Elzamina, voilà. Pour vous la faire courte, comme un scénario uniquement basé sur la Team Yael et la Ligue, ça semble trop gros pour être vrai, et ben étant donné tous les contrastes entre la modernité et la nature, l'agriculture et l'industrie, et ben le vrai scénario, il se baserait surtout autour de ça. Vous le savez, surtout ceux qui ont joué à noir et blanc, Aine, ce personnage mystérieux, il est associé à la libération des Pokémon envers les humains et comme le défenseur de la nature. Et parallèlement à ça, il est considéré par ses disciples comme le roi de la Team Plasma. En effet, Aine y descend d'une famille royale. Et c'est là où le babelais, si j'ose dire, c'est que bien sûr, Galar, c'est une monarchie, et ce pour plein de raisons. Bon, déjà, c'est le Royaume-Uni, en plus, il y a des indices qui le montrent, comme la couronne au sommet de cette ville, et puis bien sûr, par les guerres qu'ont opposées Galar à d'autres régions, comme Kalos sûrement, avec AZ qui descendait lui aussi d'une famille royale. Et Aine, c'est sans aucun doute qu'il descend d'une famille royale d'il y a 3000 ans, puisque si on se rend dans les ruines des abysses, non seulement il y a plein d'évocations à Gettis, à Team Plasma, etc., mais en plus, il y a plein de vieux objets qu'on peut retrouver, notamment un qui s'appelle le Vieux Tortille, ce qui nous fait une preuve de plus pour nous dire que Aine est de sang royale. Vous le savez, dans les jeux, il y a souvent des anciens personnages qui reviennent, c'était le cas de Nicolai dans Soye et Lune, même si en l'occurrence, il n'y avait pas beaucoup d'importance. Mais il n'était pas là pour rien. Il y avait beaucoup de liens avec la Fondation Hazer. D'ailleurs, il y a un employé de la Fondation Hazer qui a un ancien sbire de l'ancienne Team Plasma, donc de l'époque de Haine, et donc étant donné les liens de Haine à la monarchie et à l'éventuel vrai scénario de Pokémon épée bouclier, on peut imaginer un retour de Haine à Galar en post-game. Alors soit il aura un rôle mineur comme Nicolai, ou alors une amplification de l'intrigue principale. Voilà. Je passe à ma deuxième théorie, la mafia du combat. Vous le savez, les méchants officiels, c'est la Team Yael. Son but, c'est littéralement de ne pas nous respecter et de nous faire chier pendant notre parcours pour que leur idole Rosemary gagne la Ligue. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non, 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 tu m'respectes pas, tu te respectes pas. Bon. Et si la Team Yael et nous, se heurtions au même obstacle ? Si je vous dis ça, c'est parce que c'est gros comme une maison que ça ne sera pas le vrai scénario. C'est vrai que tout semble centré sur le combat, mais est-ce que ces apparences auxquelles on veut nous faire croire sont les vraies apparences ? Vous avez deux heures. Vous le savez, le but est de gagner la Ligue dont le maître invaincu est Tarak, en concurrence avec nos rivaux comme Nabil, Travis ou Rosemary. Pas mal de gens ont théorisé sur le potentiel trafic de résultats de la part de Tarak et ses sponsors. C'est pas faux, mais assez honnêtement, je m'en fous. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est Cheyros, le président de la Ligue. Il est aussi décrit comme PDG d'un vaste conglomérat, donc d'une entreprise importante, et surtout comme celui ayant introduit le système Dynamax dans les combats d'arène. D'ailleurs, chose intéressante, son assistante Liv, elle a elle-même créé le bracelet Dynamax. Et puis bon, je vais pas leur faire un délit de sale gueule, mais voilà. Mais comment ont-ils découvert l'énergie du Dynamax qui existait déjà avant ? La question, c'est surtout pourquoi ils ont introduit ce phénomène pour les combats. Mais est-ce que vous saviez que c'est Cheyros qui a pistonné Tarak ? On sait que Tarak, il a jamais perdu un seul de ses matchs. Mais d'où tire-t-il ce pouvoir ? Rappelez-vous de ma théorie numéro 9. On a souvent vu des antagonistes opposés à ce que j'appelle le lobby du combat, et à l'exploitation des Pokémon. Et le combat semble plus que jamais mis en avant dans l'épée et bouclier. Et bien le fait que Cheyros, PDG d'une boîte peut-être louche à l'image de la Devonsarl, ait catapulté un type avaincu et invincible, qui tire sans doute son potentiel de la puissance folle du Dynamax, et bien je trouve ça louche. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que derrière toute cette course à la gloire, il y a une vraie exploitation des Pokémon. Si c'est vrai, alors nos vrais ennemis seront Cheyros et Liv, mais aussi Tarak. Et donc à ce moment-là, puisque son frère Nabil c'est notre pote, et bien il y aura un plot twist. Et pourquoi pas notre rival Travis d'ailleurs ? D'après sa description officielle, c'est avant tout quelqu'un qui cherche la gloire dans les combats. Mais il y a toujours la petite phrase de fin qu'il faut toujours lire, même s'il semble également avoir d'autres objectifs. Mais en quoi cette exploitation des Pokémon est si importante ? Et bien j'en arrive à ma troisième théorie, la nouvelle énergie infinie. Je vous rappelle qu'en 6G et en 7G, on avait la méga évolution. Lors d'une guerre qui s'est déroulée il y a 3000 ans, on a vu toute la puissance que pouvait déployer énergie infinie, qui est liée à l'énergie de la méga évolution. Et de nombreux Pokémon en sont morts. Et dans Pokémon Rosa, on a vu son utilisation plus concrète par les humains. Et si on creusait un peu, je pense que je le ferais dans une future Poké-théorie, on voyait très clairement qu'il y avait une exploitation des Pokémon derrière. Mais en tout cas maintenant, on n'a plus de méga évolution. Mais on a le Dynamax à la place. Et Dieu sait à quel point le Dynamax se libère de l'énergie. Pour rencontrer un Pokémon Dynamaxé, on doit se rendre dans un endroit à part, où toute l'atmosphère semble amplifiée. Il n'y a qu'à regarder l'aura qu'un Pokémon Dynamaxé dégage. D'ailleurs, en dessous de sa tête, il y a comme un vortex d'énergie qui se forme, avec des sortes de pierres étranges qui l'évitent. Bon, ça fait aucun doute que le Dynamax a une énergie de folie très spécifique. Et comme énergie infinie, peut-être qu'elle se base sur l'énergie vitale des Pokémon. Et que donc un Dynamax épuise de la vie d'un Pokémon. C'est peut-être pour ça que le Dynamax ne dure que 3 tours. Pour en venir au cœur de cette théorie, elle est sans aucun doute source de convoitise des humains. Ils peuvent l'utiliser certes pour la gloire dans les combats, mais encore plus sinistre, pour faire tenir toute l'économie de la région. Et si c'était le but de l'entreprise de chez Rose ? Je vous rappelle quand même quelque chose qui attire mon attention, c'est la description officielle de Galar. Il est dit que les humains et les Pokémon travaillent main dans la main, pour faire tenir les industries de la région. Et si en réalité, main dans la main, c'était assez cynique. Puisqu'en réalité, derrière cette petite phrase, il y aura une véritable exploitation des Pokémon. Et quand on se rappelle de la 6ème génération, ou des entreprises comme Devon ou Lavandia utilisées à foison l'énergie infinie, on peut tolérer les buts de prétendus ennemis. Et en réalité, d'après ma théorie, eh bien toute l'industrie et le système seraient basés sur l'énergie des Pokémon. C'est une parfaite transition avec ma 4ème théorie, l'Ether et le Conglomérat. On va se pencher justement sur ces potentiels personnages louches. En m'intéressant à chez Rose, j'ai vu qu'en plus d'avoir catapulté Tarak, il a lancé la carrière de ce fameux Travis. Bon, avant de vous envoyer tout ce que je pense à propos d'eux, je vais vous introduire à un autre sujet, le potentiel 3ème légendaire qui s'appellerait Eternatus. La seule représentation qu'on va avoir de lui, d'après ma théorie bien sûr, il s'agirait de ce géant qui est gravé sur cette colline. Et donc ce Pokémon légendaire Eternatus, son étymologie viendra de Eternatus, qui signifie en latin « né de l'Ether ». Jusque là, rien d'exceptionnel. Donc tout d'abord, puisque les 3 quarts d'entre vous, y compris moi avant de faire cette vidéo, ne savez pas ce que c'est que l'Ether, je me suis renseigné et en fait l'Ether en physique, ça désigne la substance qui remplit le vide. On dit aussi que l'Ether, c'est une substance transdimensionnelle. Et l'Ether est également associé à la pierre philosophale, laquelle apporte la prospérité à son détenteur. Changer les métaux en or, prolonger la vie, être invulnérable, bref des trucs sympas. Et justement, en alchimie, elle est représentée par un hexagone. Alors vous allez me demander pourquoi je vous parle de ça en partant d'une pauvre étymologie. Et bien parce qu'il y a peu, Game Freak nous a révélé que le Dynamax ne grossissait pas les Pokémon en vrai. Leur poids, il reste le même et il s'agit donc de projections. On peut dire que le Dynamax, c'est une projection éthérée. Mais vous allez me dire, et alors ? Et bien vous allez voir. Dans un mythologie grecque, Éther, qu'on écrit aussi à Éther, c'est le fils d'Erebus et de Nyx, respectivement dieu des ténèbres et de la nuit. Le pouvoir d'Éther, c'est de rendre l'air pur et chaud. Il a une sorte de grandeur céleste, et il dégage une grande énergie, comme le Dynamax au final. D'ailleurs, pour revenir à Éternatus, c'est peut-être lui qui détient l'énergie Dynamax, surtout en supposant qu'Éternatus y est représenté sur la colline, dont le souffle visiblement dévastateur ne serait autre que celui de l'énergie Dynamax. Si on suit ses origines, il semblerait que ce soit un Pokémon assez menaçant. D'où le fait qu'on voit Zassian et Amazenta faire face à une menace. Mais vous savez, quand on veut vraiment parvenir à ses fins, on s'en fout qu'il y a une menace ou pas. Mais à part l'énergie Dynamax, j'imagine que vous voyez pas le lien entre Éternatus et Abande à Shérose. Shérose, il porte un Pins en forme d'hexagone. Liv, il porte des boucles d'oreilles en forme d'hexagone. Travis, sur son blouson, peut voir 6 hexagones. Les pierres qui permettent de nous rendre au raid Dynamax, elles sont en forme d'hexagone. Avouez que ça fait quand même beaucoup. Rappelez-vous en plus d'une chose, c'est que le symbole de l'éther en alchimie, eh bien c'est l'hexagone. Ma théorie, c'est bien sûr que le fameux conglomérat de Shérose soit également constitué de Liv, Travis ou d'autres avides de pouvoir, et que leur but soit l'exploitation de l'énergie Dynamax. Pourquoi pas en réveillant Éternatus qui serait légendaire un peu sombre, ou en faisant comme avec la Team Flare qui a attaché les Pokémon aux pierres de Haru de 10, et de les exploiter dans tous les buts, pour la gloire personnelle, ou pour faire tourner l'industrie de la région. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par les liens entre Éternatus, le conglomérat et le Dynamax, voici un ultime lien. En Angleterre, la chaussée des géants, elle est réputée pour ses pierres basaltiques, en forme d'hexagone. Et là vous voyez les géants, le Dynamax, les Pokémon géants, et puis en plus le fait que ces pierres soient hexagonales, ça fait à nouveau un lien avec l'éther, et avec le fait que le Dynamax, c'est une projection éthérée qui dégage une grande énergie. Et une fois qu'on a fait le tour de ça, on a fait le tour de toute la théorie. Alors vous voyez, même à quelques jours de la sortie de Pokémon épée et bouclier, ces 4 théories, elles montent dans l'échelle de la causalité du scénario de Pokémon épée et bouclier, et à mon avis, elles montrent parfaitement ce à quoi on pourrait s'attendre pour un vrai scénario. Au début, quand ces jeux, ils ont été annoncés, j'avais pas trop d'espoir honnêtement. Mais l'espoir, j'ai trouvé justement en faisant ces théories, en faisant ce travail de recherche qui m'a aidé à comprendre. Et à vous aussi, j'espère que ça donne envie de jouer à ces jeux. Alors j'espère sincèrement que ces 4 théories vous ont plu. Je tiens à remercier infiniment à Zany Iloum pour son aide, sans qui l'écriture aurait pris beaucoup plus de temps, et sans qui la vidéo serait pas sortie à temps. C'était vraiment très très chaud pour vous à sortir maintenant, mais je suis honnêtement très content du résultat, et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, ou bien si vous avez des choses à rajouter, n'oubliez surtout pas de les mettre en commentaire, et puis surtout, le plus important à mon avis, c'est de partager cette vidéo. D'ailleurs, à ce propos, le compte Twitter de la chaîne a ouvert, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Allez sur ce, merci à tous, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada